konnichiwa j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo le retour des vidéos revues matériel de dessin ça fait trois ans que j'ai pas fait de vidéos dans cette collection de vidéos c'est peut-être temps d'y s'y remettre et surtout qu'aujourd'hui on va tester un nouveau matériel donc on va l'unboxing ensemble on va déballer on va tester et après vous aurez mon avis à la fin de la vidéo sur ce matériel en question alors je l'ai acheté sur amazon je commande très rarement sur amazon c'est vraiment quand je trouve pas sur d'autres sites mais on va peut-être avoir une bonne surprise donc c'est un truc ça fait 4 5 ans ouais on va dire ça fait 4 5 ans que je voulais tester et c'est aujourd'hui ou jamais donc on va tester donc c'est vraiment pour le dessin manga aussi alors pour être honnête ça fait deux mois que je l'ai reçu je toujours pas ouvert j'attendais de faire la vidéo j'ai pas eu le temps de la faire avant ouh c'est beau ouh le paquet il est beau oh la la c'est beau de vous demander ce que c'est bon là ça vous en vous dit pas grand chose ça vous dit pas vraiment ce que c'est mais je vais vous aller voir c'est vraiment un truc que je voulais tester depuis un moment et en tout cas la boîte est trop belle donc si je retrouve le lien je vous mettrai le lien de l'article en question dans la description si jamais vous voulez acheter le même je pense que vous pouvez encore le trouver parce que comme je vous dit ça fait que deux mois que je l'ai acheté et la boîte elle est cali hein elle est cali voilà regardez moi ça comme elle est belle avec la galaxie et là vous devez vous dire c'est quoi de l'aquarelle peut-être non ce n'est pas de l'aquarelle après qu'est ce que ça pourrait être d'autre de l'encre comme mes encres colorées et bien non toujours pas enfin oui et non oh que c'est beau vous êtes prêts là ça vous dit pas grand chose ce sont des encres mais ce ne sont pas que des encres ok elle est belle oh regardez moi ça oh c'est une plume en cristal et elle est fournie avec des encres et donc c'est ça le nouveau matériel qu'on va tester la revue matériel de la plume de cristal regardez moi ça comme c'est beau comme elle est belle regardez ça c'est magnifique et on va la tester voir ce que ça fait si c'est agréable si ça rend bien moi bien évidemment je vais faire en utilisation pour ancrer mes dessins manga et on va voir si c'est épais si c'est fin donc déjà on va tester ça et on va tester aussi donc j'ai pas testé toutes les encres mais je vais en prendre une au hasard et on va tester elles sont irridescentes oh c'est du rouge qui brille ou c'est du rouge qui brille on va les tester aussi on va tester voir comment sont ces encres et aussi on va tester est ce que ça fonctionne avec des feutres à alcool voir ce que ça rend est ce que ça bave ça bave pas etc donc là c'était la partie unboxing et maintenant on va tester dans un premier temps bon le dessin est moche vous faites pas gaffe c'est le dessin de la revue matériel de dessin mon os et courro il est moche il est pas bien fait faut que je m'entraîne bref j'ai compris il est moche mais bref là c'est juste vraiment pour le test on va voir ce que ça donne est ce que ça fait est ce que ça fait épais est ce que ça fait fin on va vraiment voir ce que ça fait donc on va d'abord tester avec l'encre de chine classique après on testera avec les encres et après on testera les encres avec le feutre et alcool bon là on va voir ce qu'il me reste d'encre parce qu'il est quasiment fini mon peau j'ai presque plus d'encre c'est de l'encre de chine en tout cas c'est trop agréable à tenir il y a un bon grip hop alors 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 test ah alors je crois que j'ai pas mis assez dedans alors ça gratte bien le papier quand même donc on peut faire du fin du moyen et si je veux épaissir je peux en fait ça ça fait exactement comme les plumes classiques et franchement si je fais genre un persil bon bah c'est loupé je me suis loupé en fait si vous voulez faire du très fin ça fonctionne pas énorme si je retente voilà c'est moi qui ne maîtrise pas en fait vous pouvez faire du moyen et du épais mais du très fin non vous pouvez pas du moins un peu avec celle là et si je fais vous pouvez faire du fin mais bon c'est pas hyper fin quoi ça reste un peu trop épais à mon goût donc voilà ce que ça donne avec de l'encre de chine noir classique est-ce que ça se nettoie bien on va voir ça de suite on verrait ça se nettoie c'est bien et je pense à non c'est bon elle est bien nettoyé voilà moi ce nettoie c'est facilement donc on va tester entre deux couleurs qui sont fournis avec donc je prends au hasard ouais c'est iridescent en fait c'est des encres qui brillent et en fait je pense qu'on peut faire des trucs galaxy avec donc on a un petit bouchon ça c'est plutôt bien en plus de celui là alors par contre ça met partout ça giclée ça met partout à ouvrir avec du camouchoir bon moi ça veut dire c'est bien fermé j'ai pas d'ongle ah c'est hyper dur à enlever hop et avec du coup je vais faire un trait à côté regardez comme c'est beau ah ouais ça 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 fait bien en fait ici je vais faire des traits fin en fait ça faut pas appuyer avec ça parce que ça creuse le papier vraiment pas pu y est fort mais on peut faire du fin du moyen et du épais voilà donc c'est plutôt pas mal on va tester une autre pour voir ce que ça fait et ça se nettoie hyper bien je me suis plein les doigts bien évidemment bon là vous voyez ça brille bien hop il y a vraiment des paillettes et ça rend trop bien il y a moyen de faire des trucs hein ouais il y a moyen de faire des trucs pas mal en fait ça rend bien après je pense pour faire du manga ça peut très bien aller si jamais il y a une seule plume ça rend très bien ça fait son job et franchement ça rend trop beau et c'est très simple à utiliser c'est pas compliqué j'en ai mis partout voilà ah la boulette oh la la le carnage j'ai fait un carnage mon pauvre coureau le pauvre mais bon on voit que il y a moyen de faire des trucs si vous utilisez du noir ça rend bien si vous faire du manga il y a pas de soucis vous pouvez faire du manga avec ça c'est nickel on va tester si ça marche avec du feutre à alcool alors j'ai pris une chute de papier de feutre à alcool que j'utilise donc on va réussir avec le noir et on va surtout utiliser avec les nouvelles angles qui sont avec est-ce que ça creuse aussi le papier pour le feutre à alcool je ne sais pas oh alors là je peux vous dire ça glisse c'est trop agréable ça glisse tout seul il y a même pas besoin d'appuyer oh c'est trop agréable à utiliser sur le papier pour le feutre à alcool oh c'est vraiment bien on peut faire des traits épais oh c'est trop bien oh c'est trop bien ça glisse oh c'est génial alors si vous voulez faire du tradi vous pouvez enfin je veux dire du noir et blanc vous pouvez alors si vous voulez faire avec du feutre à alcool franchement allez-y ça rend trop oh c'est trop agréable ça glisse tout seul et il y a pas besoin d'appuyer il y a rien c'est trop trop bien c'est génial donc voilà et on va tester avec les encres là et on va voir si ça résiste au feutre à alcool mais c'est trop agréable ça glisse tout seul c'est trop agréable franchement si vous faites du feutre à alcool et que vous utilisez du papier pas du papier layout parce que moi je trouve que le papier layout ça va pas c'est trop fin enfin moi j'utilise du du 150 grammes du papier à 150 grammes au moins je vais vérifier je vais vous redire ça quel papier j'utilise mais j'utilise plus type bristol pour le feutre à alcool je trouve aussi plus agréable quand on fait des colorisations donc là on va passer à la colo moi j'utilise ça comme papier pour le feutre à alcool et c'est du non hein je vous ai dit n'importe quoi c'est du 250 j'utilise du 250 je trouve que les couleurs se mélangent beaucoup mieux parce que le pep layout c'est trop fin moi je j'arrive pas à faire du avec du papier layout et donc du coup on va tester au feutre à alcool alors qu'est-ce que je vais prendre comme feutre on va prendre les copiques qu'est-ce que je prends comme couleur un test avec du rouge on va voir donc hop bon ça y'a pas de surprise mais voilà ça rend bien ça bave pas nickel et le bleu on va utiliser peut-être plus une couleur claire et est-ce que ça bave on va voir si ça bave ou pas comme ça a priori non ici je fais comme ça et ça bave pas hein ah c'est trop bien donc ce qui est bien c'est qu'en fait les encres peuvent supporter le feutre à alcool donc si vous voulez faire des encrages avec des couleurs comme moi moi j'utilise beaucoup donc j'utilise beaucoup le l'encre de chine noire mais j'utilise aussi ça les encres de couleurs moi j'utilise bah malheureusement j'ai les seuls que j'ai trouvé c'est chez Winsor & Newton je les achète à Alpeboro mais je crois qu'ils font plus maintenant c'est que sur internet et ça c'est arrivé vous avez sur Instagram vous pouvez voir que j'ai fait pas mal de dessins avec ces encres de couleurs j'ai même du doré, l'argenté et du blanc en plus des autres couleurs et ça ça bave pas et donc avec ça je vois que je pourrais aussi utiliser celle là et ça tombe bien parce que je n'avais pas de vert je n'avais pas de jaune je n'avais pas de violet et il y a d'autres couleurs et franchement j'aurais plus d'encre pour faire mes encrages et surtout en plus de ça si vous voulez faire sans feutre à alcool ça ça suffit à sa peine parce que les encres sont iridescentes et je pense que c'est un moyen de faire des ciels galaxy et tout et je pense que ça rend il y a moyen de faire des trucs en fait avec ces encres là et franchement j'ai payé ça 15 euros je crois il me semble que ça m'a coûté une quinzaine d'euros entre 15 et 20 euros ça m'a coûté et franchement je regrette pas franchement c'est trop bien vraiment ça gratte un peu le papier si vous faites juste du noir et blanc mais ça fait très bien ça fait fin moyen et épais comme trait sur le papier pour feutre à alcool type Bristol ça glisse tout seul c'est super agréable à utiliser et les encres résistent au feutre à alcool et franchement elles sont magnifiques donc moi franchement je regrette pas mon achat je suis vraiment contente d'avoir acheté ça après à vous de me donner vos avis en commentaire et puis si jamais vous en avez déjà testé à me dire ce que vous en avez pensé donc voilà ça c'est un moment où j'avais pas fait de revue matérielle de dessin et donc voilà c'était l'occasion je l'ai acheté parce qu'il me fallait de l'encre rose enfin à la base que j'ai mon dessin de Tanjiro de profil que j'ai fait en speed drawing sur la chaîne et il y avait forcément il ne vendait pas l'encre de chine rose toute seule parce qu'apparemment ça n'existe pas donc du coup j'avais le rose qui est là et du coup il était vendu avec la plume de cristal forcément et moi en même temps je me suis dit bah tiens ça fait une éternité je voulais tester les plumes de cristal c'est le moment d'en profiter donc j'ai foncé et je n'en regrette absolument pas je suis totalement satisfaite alors voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu à laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sayonara